On a toujours une espèce de rivalise pour délimiter, pour éviter que tout le monde se balade sur la scène. Analyser une scène de crime, relever des empreintes, loin de l'image véhiculée par les séries télé, Emmanuel montre la réalité quotidienne de la police scientifique. Et de faire ce qu'on appelle des recherches de traces, donc en général de doigts ou d'ADN, au niveau des vols par réfraction, des petits cambriolages. Souvent, les jeunes sont attirés parce qu'ils pensent qu'on peut faire du terrain, trouver tout de suite des scènes assez impressionnantes où ça va amener de la gloire, et interroger les suspects, etc., ce qui n'est pas du tout le cas de notre métier. Nous, aujourd'hui, c'est vraiment segmenté. Il y a des personnes qui vont faire des prélèvements, des personnes qui vont faire des analyses et des personnes qui vont faire l'enquête. Un forum pour découvrir et comprendre les métiers liés à la sécurité. Les lycéens et collégiens se sont rendus à la cité des métiers de Saint-Quentin, en Yvelines, pour s'informer. Je suis au JSP depuis deux ans déjà, et je voulais m'orienter plus tard pour savoir comment faire pour être une fille professionnelle dans l'armée. On a convié une trentaine de professionnels qu'on peut rencontrer aujourd'hui, issus de dix corps de métiers. Donc on est parti quand même du besoin de deux de ces corps de métiers, les services pénitentiaires et la police nationale, qui nous ont contactés pour nous faire part de leurs difficultés de recrutement. Cette année, la police nationale espère recruter 1000 jeunes sans condition de diplôme. En France, plus de 3000 gardiens de la paix et 2000 surveillants pénitentiaires sont recherchés. C'est parti, c'est parti.